Selon un rapport de l'UNFPA qui date de 2021, le niveau de scolarisation des filles en Côte d'Ivoire est de 47,2% contre 63,8% pour les jeunes garçons. Pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous recevons Nabema Kadisila, présidente de l'ONG Femmes d'aujourd'hui. Avec elle, il sera question de faire l'état des lieux de la scolarisation de la jeune fille et de partager son expérience dans l'amélioration de l'accès à l'éducation de cette frange de la population. Bienvenue à vous, Nabema Kadisila, et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui voudrais remercier, Maria. Nous sommes en 2024. Vous qui côtoyez les jeunes filles dans le cadre de vos activités. Est-ce que vous pensez que leur scolarisation est en nette progression ? Oui, c'est avec beaucoup de joie que nous pouvons l'affirmer. Par rapport aux années antérieures, nous avons une nette progression de la scolarisation de la jeune fille, tant en milieu urbain, mais surtout en milieu rural. Concrètement, qu'est-ce qui vous fait affirmer que la scolarisation de ces filles est en progression ? Il y a plusieurs études qui le démontrent, mais aussi à travers les différentes missions que nous menons sur le terrain, nous constatons que les parents ont commencé à comprendre, les parents, plusieurs parents ont compris, l'importance de mettre aussi bien les garçons que les filles à l'école. Ces jeunes filles-là, à quels défis sont-elles confrontées ? Elles sont confrontées à plusieurs défis. Elles sont confrontées au défi de la pauvreté. Elles sont confrontées au défi des grossesses en milieu scolaire. Elles sont confrontées au défi de la sexualité. Donc, comment se mettre ensemble pour pouvoir trouver des solutions adéquates à cette problématique-là ? Vous parlez de défis. Je suppose que c'est ce qui vous a amené à créer votre ONG qui accompagne les jeunes filles dans leur scolarisation. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Et comment votre ONG contribue à accompagner ces jeunes filles-là ? Déjà, ce qui nous a amené à créer Femmes d'aujourd'hui, c'est qu'étant issues déjà d'une formation politique de base, nous côtoyons beaucoup les femmes. Et la majorité de ces femmes-là ne savaient ni lire, ni ne savaient pas écrire. Donc, pour nous, il était difficile à un moment de voir ces femmes-là, avec lesquelles nous sommes depuis plusieurs années, ne pas évoluer dans le domaine de l'alphabétisation. Donc, raison pour laquelle nous avons mis en place l'ONG Femmes d'aujourd'hui, afin de pouvoir les accompagner. Et dans cet accompagnement-là, nous avons été confrontés à plusieurs autres problématiques. Donc, le domaine de la jeune fille s'est imposé à nous progressivement. Nous, ce que nous faisons, nous menons des campagnes de sensibilisation dans les établissements. Au-delà des campagnes de sensibilisation, nous avons mis en place la première maison d'aide à l'éducation et à l'épanouissement de la jeune fille. Donc, cette maison-là prend en charge les filles issues des familles en situation vraiment de précarité. Les filles aussi qui sont orientées dans des établissements, alors qu'elles ont des parents qui habitent très loin, ou des filles même qui sont en cours de sortie du système scolaire dues à certaines difficultés. Nous avons aussi des filles qui sont agressées sexuellement, donc qui sont obligées après de sortir de leur foyer, de leur maison, que nous récupérons aussi ces filles-là. Donc, cette maison-là, ces filles sont encadrées, elles sont formées à des activités génératrices de revenus, mais elles sont accompagnées aussi psychologiquement. Cette maison est située dans quelle localité, dans quelle ville ? Elle est à Boaké. Elle est à Boaké. Pourquoi avoir choisi Boaké ? Déjà, moi, je suis natif de Boaké. D'accord. Et la deuxième raison de Boaké, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et Boaké aussi est impacté par le fléau des grossesses en milieu scolaire. Donc, pour nous, il était important d'aller vers Boaké, qui commence à faire Pôneuve et accompagner ces jeunes filles-là. Et à partir de l'expérience de Boaké, nous déployer dans différentes régions et communes de la Côte d'Ivoire. Combien de filles vous accueillez dans cette maison ? 25 filles pour cette première phase. 25 filles pour cette première phase. On parle de filles. Quelles sont concrètement vos cibles ? Les filles scolarisées, les filles non scolarisées, concrètement c'est quoi ? Les deux. D'accord. Les deux sont nos cibles. Pour les filles scolarisées, je viens de vous dire ce que nous faisons pour eux. Et pour les filles déscolarisées, nous avons mis en place le premier manuel d'alphabétisation, nous sommes pour son femme, pour apprendre ces filles-là, apprendre à aller. Et maintenant, celles qui ont entamé un cursus scolaire, mais qui l'ont arrêté aussi en cours de route, avec les ministères de l'éducation, mais aussi de la jeunesse, nous voyons comment est-ce que ces jeunes filles-là peuvent être réécadrés à travers des centres de formation, pour qu'elles puissent apprendre un métier et acquérir leur autonomisation. Est-ce que vous travaillez de conseil avec des ministères, notamment le ministère de l'éducation nationale ? Oui, le ministère de l'éducation nationale, à qui nous disons merci à madame la ministre Maria Tukone, professeure Maria Tukone, le ministère de la jeunesse à travers le ministre Touré Mamadou, un grand merci. Mais aussi le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Comment mesurez-vous l'impact de votre travail sur le terrain ? L'impact de notre travail sur le terrain se mesure par une satisfaction morale. Vous savez, quand vous menez des campagnes de sensibilisation, d'accord ? Et qu'en retour, après des interviews avec des filles, les filles vous disent qu'à aujourd'hui, nous connaissons la valeur de notre corps, nous savons ce que notre corps représente et nous savons comment nous devons nous battre pour pouvoir réussir dans la vie. Ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment la meilleure gratification qui puisse être. Et même les filles du foyer, quand elles sont les pures, elles vous disent qu'aujourd'hui, nous avons la chance de manger à notre faim, matin, midi, soir, ce qui n'était pas évident. Donc, pourquoi ? On a tous les moyens aujourd'hui de réussir et nous allons tout faire pour rendre maman cadifié. Donc, ça, c'est des moments de pufolie, des moments de joie. Au-delà de la zone de Boaké, quelles sont les autres zones qui sont impactées par les activités de l'ONG Femmes d'aujourd'hui ? Les Femmes d'aujourd'hui, c'est dans le territoire national. Mais au-delà de Boaké, en ce qui concerne la maison des filles, très bientôt pour la rentrée 2024-2025, nous verrons dans d'autres communes ou dans d'autres régions comment impacter, comment reproduire et même améliorer cette phase de Boaké dans différentes autres zones de la Côte d'Ivoire ? Pourquoi ne pas passer de 1 à 3 ou 5 centres pour la rentrée prochaine ? Pourquoi pas ? 2024, quelles sont les activités au programme de l'ONG Femmes d'aujourd'hui ? Pour nos activités au programme, nous avons d'abord la journée d'immersion, qui est très bientôt, les 2-3 mai, qui est destinée aux élèves. Ça, pour ces journées d'immersion, elles sont ouvertes aux filles, mais aussi aux garçons. Aux garçons, ah, ok ! Donc, on est dans l'éducation, donc on est dans l'équité du genre. Donc, sur cette journée d'immersion, il s'agit d'investir dans la réalisation du potentiel de la jeunesse dès les années collège, pour permettre à cette jeunesse-là de pouvoir coutoyer leurs métiers d'avenir, connaître leur métier, la problématique de leur métier, et puis surtout échanger avec des professionnels comme vous, dans le métier de la communication. Et pourquoi pas ne pas accueillir ces jeunes-là un jour sur votre plateau, et puis partager avec vos expériences. Des objectifs à long terme ? Oui, bien sûr, nous avons des objectifs à long terme. Déjà, pour nous, c'est d'éradiquer le fléau des grossesses en milieu scolaire. Vous pensez que c'est possible ? Oui, c'est possible. Nous avons la volonté politique qui accompagne, nous avons des ministères qui travaillent de jour comme de nuit, et nous sommes là en tant qu'organisation sur le terrain. Donc je pense que c'est possible. Il suffit de se donner les moyens, mais c'est possible d'avoir 0 grossesses en milieu scolaire. Parce que quand une jeune fille est impactée par les grossesses en milieu scolaire, son année scolaire est annulée. Par contre, le jeune garçon lui continue d'aller à l'école, ou peu importe l'auteur de la grossesse, lui continue ses activités. Mais la personne impactée est la jeune fille. Donc elle perd en premier lieu son année scolaire. Au-delà de ça, elle est souvent chassée du domicile familial. Elle se retrouve à la rue face à tous les dangers. Et l'enfant qui veut au monde, s'il n'est pas pris en charge par les centres de santé. En fait, il y a tellement de conséquences liées à ça qu'il faut l'arrêter depuis l'embryon. Et donc c'est 0 grossesse en milieu scolaire. La deuxième chose, c'est vraiment le maximum de femmes qui sachent lire et écrire. De voir l'autonomisation des femmes être une réalité. Et c'est ça, nous félicitons et nous remercions la première dame de notre pays, Mme Dominique Ouattara, merci maman, qui, à travers ces fonds FACI, permet à nos femmes d'avoir les moyens de leur autonomisation. Mais perpétuer encore plus d'activités, former ces femmes, former les femmes. Parce que, comme on l'a dit, la formation est la base de toute bonne réalisation. Quand on a la bonne formation, on sait où on va. Mais quand vous n'êtes pas formé, quand on vous donne de l'argent pour travailler, cet argent-là, vous allez lui prendre acheter des bijoux, vous allez lui prendre acheter des beaux bagnes et vous allez lui prendre faire d'autres choses. Alors que quand vous avez la formation du remboursement, quand vous avez la formation de votre métier même que vous menez, vous savez que cet argent-là vous a servi aujourd'hui, mais demain, cet argent pourra servir à une autre de votre soeur. Donc former les femmes, former les femmes est une réalité. Vous êtes en contact avec les jeunes filles au quotidien. Quelles recommandations vous pouvez donner pour améliorer la scolarisation de ces jeunes filles-là en Côte d'Ivoire ? Aux parents de ces filles, c'est de croire à la fille. La fille, elle a de nombre de potentialités. La fille, elle peut faire de belles choses, peut-être plus même que les garçons, pourquoi pas. Parce que quand on donne la place à une femme, elle essaie de la mettre en valeur. Donc de croire, de croire, de croire à la jeune fille. Ne baissons pas les bras, croyons en nos filles. Moi, je suis d'une famille où on a plusieurs filles. Donc si nos pères, mon père ne nous avait pas mis à l'école, vous vous imaginez aujourd'hui. Donc il a cru en nous, il a mis tous ses enfants à l'école. Et aujourd'hui, c'est lui qui gagne. D'accord. Nous sommes au thème de notre entretien. Merci à vous, NABEMAK, à d'ici là, d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. C'est la fin de ce numéro 2, c'est-à-dire.